Alors Christian Aquino, Max25.be, cette fois-ci on est dans le haut niveau. D'abord on est avec Charles Sardot, entreprise bien connue dans le secteur de la construction, content de te voir. Alors Charles Sardot c'est Roya Construct, on a déjà vu le reportage, mais en fait il était venu à une réunion célébrissime de F-Team à Montsaghibert, a eu la grande chance de gagner son biais, je ne sais pas si c'est positif, son biais dans le baquet droit d'une BMW Z4 type 24h, ça ça va être un grand moment. Alors quelque part appréhension ? Non je me réjouis, je me réjouis. Bien dormi ? Bien dormi. On va reposer la même question juste après. Bien sûr. Voilà on se reverra juste après, ils sont en train de préparer la voiture et les derniers réglages baquets. Et on se revoit juste après, on fera le compte rendu. Mais il y en a deuxième qui va arriver, que vous connaissez tous et toutes, c'est Franci Petit, c'est la société DS qui a directement été également invité ici à prendre le baquet droit de la voiture. C'est dans deux minutes, c'est après ceci. Alors le deuxième nominé d'office aujourd'hui, Franci Petit, on est dans le nord de la France, ça c'est pas mal, à Marc VDS. Alors je rappelle quand même à tous et à toutes que c'est suite à un concours, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, alors c'était un concours tirage au sort, une dernière réunion, Max 25, F-Team, Mont-Saint-Guibert, où ils n'étaient pas présents. Et donc en fait, il y en a deux qui ont gagné, en fait c'était Charles Sardot, Roya Construct, on vient d'en parler tout à l'heure. Et puis c'était Georges Dantin, le célèbre architecte, l'ingénieur du son, comme je vais l'appeler. Et en fait, il était indisponible. Donc son meilleur pote, c'est Franci Petit, c'était DS, il a dit tu prends ma place dans le baquet. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ce qui est sûr, c'est que je te reposerai la question après l'exercice de style de l'ABN. Alors, des appréhensions ? Absolument pas. Cool ? Ah oui, tout à fait. Je l'ai déjà fait, ça je te l'avais dit, je l'ai déjà fait avec Thierry Boutsen, une fois à Zolder, une fois à Franck Horschamp. Et à Franck Horschamp, il a mis la voiture plusieurs fois sur deux roues, donc ce ne serait pas être pire. Il a l'air relax, mesdames et messieurs, regardez sa couleur de peau. On en parlera juste après. C'est juste maintenant qu'ils partent, on va se voir juste après. A tout à l'heure. Alors on le rend toujours de Franci Petit. Alors Franci Petit au départ, il disait oui, mais j'ai déjà fait ici, j'ai déjà fait ça. Mais bon bref, moi j'ai bien vu qu'à la sortie de la voiture, c'était quand même assez magique. Ah oui, non, génial. Bon, les voitures avec lesquelles j'ai fait, ce n'était pas des 450 chevaux comme ça. C'était un peu moins, mais enfin c'était déjà bien. Ici, bon, c'est autre chose. Ça tire, c'est des freins comme je n'oserais pas faire avec la mienne, parce que sur 20 kilomètres, ils sont bouffés. Et voilà, non, c'est génial. Nombre de tours quand même, plus ou moins ? Je ne sais pas, trop peu. J'ai l'impression qu'il n'y en a fait que 6-7, mais je crois qu'il y en a fait une dizaine. Parce que le circuit est très court. Alors voilà, voilà un heureux gagnant du concours Max 25. Mais écoute, Max 25, c'est quand même pas mal. Ah, c'est génial. Je vais participer à toutes tes tomboles, à tous tes concours, tout, Christian. Voilà, on se revoit dans deux minutes avec Charles. A tout à l'heure. Alors Charles, toi qui es passionné d'automobiles, qui es loin d'être blasé, on vient de faire un petit tour avec la BMW Z4, type 24h. Et allons ? Incroyable, impressionnant. Regardez ma tête, j'en suis tout décoiffé. Il a oublié de prendre son gel. Toujours est-il quoi, les performances, freinages, ça doit être énorme. C'est impressionnant, il freine à 50 mètres. Tip-top, franchement, belle sensation. Vraiment une voiture formidable. Donc c'est le bon plan, Max 25 ? Le très bon plan. Mesdames et messieurs, ce n'est pas terminé. On clôturera ce reportage dans un véhicule exceptionnel. C'est dans quelques instants. On a encore deux, trois personnes à faire passer dans cette fameuse BMW Z4. Et puis je vous retrouve pour la clôture et puis l'annonce d'un scoop, mesdames et messieurs. On va l'entendre parler dans tous les sens du terme. A tout à l'heure. C'est là que se termine cette initiative Max 25, ici dans le nord de la France, sur un petit circuit extraordinaire en pleine nature. Alors ça, c'est une réalisation qui a été faite grâce à F-Team et à la fameuse réunion à Mont-Saint-Guibert, qui est un petit peu la réunion double max, quoi qu'il en soit. Grâce à Henri Prévost, on a eu l'occasion d'offrir deux baquets, comme vous avez pu voir tout à l'heure dans la Z4, avec Charles Sardot pour Roya Construct, et Francis Petit pour TDS, envoyé par son ami Georges Dantine. Donc voilà, c'est ici que ça se termine. Ça se termine un peu dans le bruit, puisque j'ai la grande chance de pouvoir retourner avec la Ferrari 458, une voiture extraordinaire. Et puisqu'on parle d'ambiance et qu'on parle de bruit, je vais même vous annoncer un scoop, c'est que pour la réception Max 25, le fameux samedi veille de Grand Prix à Francorchamps, certains d'entre vous connaissent le concept, et bien sauf que cette année, sur l'arrière de la terrasse de la maison, donc de la maison privée, évidemment, il y aura un groupe de musiciens qui tournent ici en Belgique depuis plus de 20 ans, c'est les Gaufs. Et donc, j'aurai la grande chance d'organiser cette fameuse réception du vendredi 22 août, concert des Gaufs, soirée privée. Voilà, je vous invite à visiter 3xwmax25.be, l'agenda, et n'hésitez surtout pas à réserver vos entrées longtemps à l'avance. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501